De retour chez nous, maintenant, une poursuite policière a eu lieu la nuit dernière sur l'autoroute 40 à Montréal. Anne-Sophie, quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été arrêtés. Voilà, les quatre ont été arrêtés après cette poursuite. Ils ont été retrouvés et sont libérés pour le moment, sous promesse de comparaître. Je vous résume un peu ce qui s'est passé. Vous allez voir des images à l'écran. C'est vers une heure du matin que les patrouilleurs, les autopatrouilleurs du SPVM étaient sur la route, bon, sur l'autoroute 40 Est pour opération, pour, bon, vitesse. Et là, ils ont arrêté un véhicule qui allait à 140 km heure dans une zone de 70 maximum. Donc, les policiers sont partis à la poursuite du véhicule, l'ont rattrapé et le véhicule en question a percuté un muret de béton. Les policiers en se rendant au véhicule, bon, se sont arrêtés, mais celui-ci a repris la fuite, cette fois-ci, vers l'autoroute 25, vers le pont de tunnel. Et c'est à ce moment-là que le véhicule en question a totalement perdu le contrôle. Donc, à la sortie de Beaubien, ensuite, sur la rue Sherbrooke, le véhicule qui a été retrouvé là par le SPVM. Mais il n'y avait plus personne à bord du véhicule. Les quatre jeunes avaient pris la fuite à pied, mais ils ont été retrouvés là quelques minutes plus tard. Bon, rapidement arrêtés les quatre. Le conducteur avait seulement 17 ans, donc cela signifie qu'il avait un permis probatoire en seulement quatre points. Je vous rappelle qu'elle allait à 140 km heure dans une zone de 70, le double de la vitesse. Donc, forte chance qu'ils perdent son permis de conduire, mais on le saura plus tard lors du procès. Comme je vous disais, ils ont été arrêtés les quatre, mais libérés sous promesse de comparaître. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. 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 Merci.